bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier cette vidéo va vous montrer mon prochain projet qui va consister à fabriquer une burette d'huile selon une idée qui m'a été donné ou amené par christophe pététas donc merci christophe c'est une bonne idée c'est vrai que c'est sympa quelquefois peut-être de se dire ben pourquoi pas ça serait vous les abonnés de ces chaînes youtube de la mienne et celle de pierre necto peut-être ou d'antoinus on est un petit peu les les chaînes actives en français c'est temps il me semble sur du machinage donc c'est sympa pourquoi pas d'avoir quelques petites idées qui viennent de vous celle ci était bien sympathique sauf que je voyais pas vraiment comment fabriquer la partie interne d'une burette d'huile à savoir le piston pour pouvoir faire fonctionner celle ci j'ai donc été tout simplement voir sur youtube et plus particulièrement sur une chaîne qui s'appelle monsieur pragmatique lee donc celui ci avait trouvé des plans sur un site qui s'appelle hubymachinist.com ces plans ont été fait par monsieur robert miller où je crois pas que c'est lui qui les a dessinés l'idée venait de robert miller il a fait des croquis mais puis il a donné ça quelqu'un d'autre qui lui a fait les plans enfin bref j'ai été m'inscrire sur ce site j'ai pu télécharger donc ceux ci qui sont en inch et une fois que je les avais j'ai dû transformer tout ça en métrique c'est vrai que les cotés en inch on n'a pas vraiment des des choses qui tombent piccolo bello on va des ronds dans les chiffres que l'on a nous donc pour faire ceci j'ai simplement redessiné de a à z cette burette avec mon petit programme de dessin 3d favori il fusion 360 et ça donne ceci donc je vais vous faire un petit explication va dire peut-être du fonctionnement de cette burette alors alors si je mets on va déjà cacher le corps je vais y arriver hop voilà on voit déjà l'intérieur de celle ci je vais me mettre de profil dans ce que je peux mais voilà qui peut plus de place sur l'écran permettre de jouer un petit peu plus donc le fonctionnement de celle ci si on veut bien donc on a un plongeur dans le corps de la pompe qui vient chercher l'huile par le bas bien évidemment l'huile pompée va revenir dans cette chambre et sous l'effet du piston piston là il ya un petit joint au ring qui donne donc l'étanchéité à lui du conduit l'huile sous la pression va remonter et sortir par le bec et c'est si ça peut se faire justement grâce à ces deux billes qui sont ici donc lorsque le piston vient en fonction donc qui crée une pression à l'intérieur de la chambre la bille du bas peut pas aller plus bas donc lui ne va pas ressortir par le bas mais forcément va s'échapper par le haut qui est sous la pression la petite bille va remonter et l'huile peut sortir et à l'inverse quand le piston est relâché ça va créer une succion ou une dépression dans la chambre la bille du haut est donc ferme la sortie avec le petit ressort et comme il ya une dépression à la bille du bas va se lever et l'huile va donc remonter dans la chambre donc ça c'est le fonctionnement de cette petite pompe alors il ya pas mal de petites choses à à réaliser on va dire sur le sur celle ci si je vous mets les vis en vue donc il y aura déjà des petites vis en laiton à faire donc elles sont percées il ya le conduit alors les pièces standard donc c'est le tube d'alu pour le corps j'ai trouvé là dans mon atelier un bout de tube qui me reste donc je vais commencer je suppose par fabriquer le tube puisque je vais avoir besoin du diamètre intérieur et comme je vais devoir aléser le bout de tube là que j'ai trouvé c'est pas certain que j'arrive à 46 donc les codes vont être adaptés un petit peu disons principalement celle du passage de la valve dans le tube les autres vont rester par rapport au plan que j'ai fait donc une fois que j'aurai fait le corps je m'attaquerai en deuxième partie à faire la valve et celle ci donc sera tourner ici pour rentrer à l'intérieur du du tube et puis il y aura les différents donc personne j'ai effectué pour avoir le fonctionnement de celle ci donc ça sera un petit peu l'idée de ces prochaines vidéos alors bien évidemment elles existent déjà puisque la personne que je vous ai mentionné avant ben lui il a filmé déjà tout ce qu'il avait fait ici donc si vous voulez aller voir déjà de quoi il s'agit aller voir sa chaîne il a fait ça très bien mais je trouve que c'est sympa puis il ya pas mal de machinage à réaliser c'est un petit challenge aussi c'est cool donc je vais la fabriquer et puis on rend comme ça des petites vidéos youtube en français voilà pour la petite présentation je vais pas plus cela en détail je vous montrerai les plans là une fois que je serai dans mon atelier et puis vous verrez tout ça alors je vous dis à tout bientôt dans l'atelier pour du machinage et d'ici là salut